Yo l'équipe c'est Sang et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo de glitch sur GTA V Online Avant que la vidéo commence comme d'habitude je vous invite à vous abonner et à lâcher un petit pouce bleu ça me ferait extrêmement plaisir Comme vous avez pu le voir au titre et à la miniature on se retrouve pour un tout nouveau glitch qui va vous permettre de modder vos véhicules Donc c'est un merge massif qui a été trouvé par Glitchman Online Je remercie FNG Glitcher qui m'aura également aidé pour pouvoir réaliser le gameplay de ce glitch merge Donc sa chaîne se trouve dans la description Donc l'équipe pour pouvoir faire ce merge massif vous allez avoir besoin de l'aide d'un ami Et votre ami tout simplement aura besoin d'un véhicule personnel Pour la personne qui va donc modder ses véhicules en massif Cette personne là aura donc besoin du Secure Reserve et aura donc besoin du Buzard La personne toujours qui va donc faire le merge massif aura besoin bien évidemment de garage Et dans ces garages elle va donc mettre les véhicules qu'elle souhaite tout simplement modder Et encore une fois la personne qui va modder ses véhicules aura besoin d'un véhicule sur lequel on va prendre les modages qu'on va transférer à d'autres véhicules Donc pour la personne qui va aider elle aura besoin juste d'un véhicule personnel Et pour la personne qui va modder ses véhicules elle aura donc besoin du Buzard Elle aura également besoin de véhicules qu'elle va modder Et elle aura besoin d'un véhicule qui a les modages qu'on va donc transférer sur les véhicules qu'on souhaite tout simplement modder Une fois donc tous ces petits prérequis prêts Vous et votre ami allez donc pouvoir vous rendre dans le salon auto Et au salon auto vous allez donc prendre la personne qui va donc modder ses véhicules La personne qui va modder ses véhicules va donc prendre le véhicule qui a les modages qu'on souhaite transférer sur d'autres véhicules dans le salon auto Et notre ami devra lui également prendre un véhicule personnel dans le salon auto Donc une fois que vous et votre ami êtes bien dans le salon auto Dans le salon auto je le rappelle vous avez bien le véhicule qui a les modages Vous allez pouvoir tout simplement demander à votre ami qui vous invite dans une course sprint Donc là regardez en haut à droite on a le gameplay de l'ami On va donc demander à notre ami qui nous invite dans une course sprint Et donc nous on va pouvoir accepter l'invitation à la course sprint Une fois qu'on aura donc accepté l'invitation à la course sprint Notre ami va maintenir la flèche du bas Et il va sélectionner un personnage du mode histoire Et il va rester sur le message quitter Nous en bas à droite de notre côté pour la personne qui va modder ses véhicules On aura donc un décompte On va tout simplement attendre la fin du décompte Et à la fin du décompte on aura donc un écran noir Une fois qu'on sera donc dans l'écran noir Ce qu'on va donc pouvoir faire c'est très simple On va donc pouvoir rejoindre une personne qui sera dans un mode de visée différent d'une autre Si vous le souhaitez il y a un bot sur PS4 et sur PS5 c'est Anawak Il vous suffit juste de rejoindre Anawak qui est en mode de visée libre Et donc on va pouvoir le rejoindre Et on aura donc bien le message qui nous dit que le mode de visée est différent On va donc rejoindre une personne qui a un mode de visée différent d'une autre Et ce qu'on va faire c'est qu'on va accepter le premier message d'alerte Et on va donc pouvoir refuser le deuxième Lorsqu'on va refuser le deuxième message d'alerte On va respawn avec un menu Enfin une caméra qui est complètement buggée Donc là ce que vous allez faire c'est start en ligne Pack d'entrée dans le monde criminel Et une fois que vous êtes dans le pack d'entrée dans le monde criminel Vous allez vous rendre sur une page internet Vous allez fermer le pack d'entrée dans le monde criminel Et vous allez vous suicider Pour les joueurs qui sont sur PS5 c'est très simple Une fois que vous avez respawn Vous allez faire start Vous allez vous rendre dans l'abonnement PS Plus Vous allez quitter l'abonnement PS Plus Et vous allez vous suicider Une fois que vous êtes donc suicidé Vous allez réapparaître Il vous reste plus qu'à lancer une activité sur la map Et regardez lorsque vous souhaitez lancer une activité sur la map Vous allez avoir un message d'alerte Qui vous dit que c'est pas possible de lancer l'activité Et vous allez donc accepter ce message Une fois que vous avez accepté ce message Vous avez toujours la caméra qui est entièrement buggée Donc ce que vous allez faire c'est que vous allez vous rendre dans votre garage Là où il y a les véhicules que vous souhaitez modder Donc je le rappelle c'est bien un glitch de merge massif Donc grâce à ce glitch Une fois que vous êtes buggé Vous allez donc pouvoir enchaîner les moddages tout simplement de tous vos véhicules Donc là peu importe le garage Un garage de place, 4 places, 6 places, 10 places Un garage de fonction Tous les garages ça va fonctionner à partir du moment où le véhicule rentre dans votre garage Vous allez donc pouvoir le modder très facilement Donc là vous avez donc le véhicule qui a les moddages que vous allez transférer sur les autres véhicules Donc avec ce véhicule vous allez rentrer donc dans votre garage Là où tout simplement il y a les autres véhicules que vous souhaitez modder Donc vous allez rentrer dans votre garage Et une fois que vous êtes dans votre garage Vous allez donc pouvoir maintenant monter dans le véhicule que vous souhaitez modder Donc c'est très simple Vous montez dans le véhicule que vous souhaitez modder Et vous allez pouvoir sortir du garage avec le véhicule que vous souhaitez modder Donc là regardez à la vidéo On va donc modder le véhicule qui est juste ici Donc c'est la Corsista C'est l'un des derniers véhicules du DLC On va donc modder ce véhicule On va donc tout simplement monter dans le véhicule Et une fois qu'on est monté dans le véhicule On va donc pouvoir sortir du garage Et vous allez voir que lorsqu'on va sortir du garage On aura notre caméra qui normalement devrait se débugger Donc on va donc pouvoir monter dans le véhicule qu'on souhaite modder Et on va pouvoir sortir du garage avec le véhicule qu'on souhaite modder Une fois qu'on est donc bien sorti du garage On va ouvrir notre mode d'une interaction On va s'inscrire en SecureServe Et on va donc commander notre buzard Une fois qu'on a commandé notre buzard On va rentrer dans notre garage Et à ce moment là notre caméra sera débugée Donc une fois que notre caméra est débugée On va ressortir encore une fois du garage Et donc là on va pouvoir enchaîner les moddages de nos véhicules Vous allez voir que c'est super facile Ce que vous allez faire c'est qu'une fois que vous êtes ressorti du garage Pour être sûr de bien enregistrer le véhicule qu'on souhaite modder Ce que vous allez faire c'est très simple C'est que vous allez remonter dans le véhicule que vous souhaitez modder Et donc là maintenant vous allez vous approcher du buzard Et c'est ici que la magie va opérer Donc vous montez bien dans le véhicule que vous souhaitez modder Vous vous approchez de votre buzard Et donc vous descendez de votre véhicule Vous allez monter dans votre buzard pour pouvoir activer les hélices de l'hélicoptère Et une fois que les hélices ont été activées Vous allez descendre du buzard Et vous allez aller vous suicider avec les hélices du buzard Donc on descend de l'hélicoptère Les hélices vont continuer de tourner On va donc se suicider Et regardez lorsqu'on va respawn On aura bien notre véhicule qui sera moddé C'est vraiment super simple Regardez on respawn bien avec notre véhicule Qui est complètement moddé Et donc là maintenant c'est super simple Il vous reste plus qu'à rentrer dans votre garage Et votre duplique, enfin votre véhicule Aura bien été enregistré Pour pouvoir sauvegarder votre véhicule Soit vous allez modifier un élément sur votre véhicule Ou soit vous allez changer d'emplacement votre véhicule Pour être sûr que tout simplement votre véhicule s'enregistre Maintenant si vous souhaitez enchaîner les merges de vos véhicules C'est super simple Vous allez monter dans un véhicule que vous souhaitez modder Vous allez sortir avec de votre garage Vous allez vous tuer avec le buzard Et tout simplement vous allez respawn avec votre véhicule qui aura été moddé Et vous recommencez la manipulation à chaque fois Vous sortez le véhicule que vous souhaitez modder Vous vous tuez avec le buzard Vous rentrez votre véhicule moddé dans le garage Vous prenez un autre véhicule que vous souhaitez modder Etc, etc Voilà l'équipe, on arrive à la fin de la vidéo Si la vidéo vous a plu, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner Likez et partagez Et ciao tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz